Bonjour, je suis Cédric Wattin d'Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Aujourd'hui, on va parler de résilience. J'ai invité Marie-Hélène Pelletier pour une conversation passionnante et riche sur le thème de la résilience. J'ai adoré son approche pragmatique sur le sujet, c'est-à-dire qu'au lieu de partir du problème, la fatigue, le risque de burn-out, la démotivation, Marie-Hélène, grâce à son double cursus, elle a une formation en psychologie et elle a fait un MBA, va nous inviter à nous analyser comme une mini-entreprise et on va bâtir un plan stratégique qui va nous aider à développer notre résilience. J'adore l'approche, c'est un épisode bien concret comme je les aime, tu vas voir, à un moment, elle m'a utilisé comme cas pratique et à la fin de l'épisode, elle va nous donner deux bonnes pratiques à mettre en œuvre tout de suite. Pour lire le livre de Marie-Hélène Pelletier, je te mets le lien de son livre en descriptif, mais pour l'instant, place à ma conversation avec Marie-Hélène Pelletier. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour Cédric, c'est vraiment un plaisir d'être ici avec toi aujourd'hui. Pareillement. Donc on a noté un petit accent juste pour dire que Marie-Hélène est au Québec et donc on a beaucoup de chance, on va pouvoir faire ce podcast en français avec l'accent qui nous fait tous craquer. Donc on est super content. Peut-être, on peut commencer simplement par une question très simple qui est, pourquoi tu as eu envie de participer à ce podcast? En gros, quel est ton message? Puis après, on passera à ta présentation, ta vision du management, etc. Oui, oui, oui. Merci. Bien, d'abord, pour être vraiment franche, c'est le titre de ton podcast qui m'a attirée parce que le concept d'outil, le concept de, oui, on utilise les données probantes, les connaissances, la recherche, tout ça, mais ce qu'on veut ultimement, c'est avoir des idées d'action, des gestes concrets qu'on peut poser et c'est ça qui fait la différence. Et c'est ce que j'ai observé dans ma carrière en tant que gestionnaire et aussi dans ma carrière en tant que psychologue. C'est bien de parler, c'est bien d'avoir plein de connaissances, plein de bonnes idées. Au bout de la ligne, ce qui va faire une différence, ce sont les gestes. Donc déjà, je dois dire vraiment le concept, comment tu s'approches, ton podcast m'attirait beaucoup. Ensuite, oui, l'une de mes observations, encore une fois, dans l'ensemble de mon expérience, pour moi-même et aussi les gens avec qui je travaille en coaching ou en traitement psychologique, c'est qu'en fait, souvent, les gens vont se retrouver dans des positions de gestion et avoir beaucoup d'excellentes qualités, sauf qu'ils sont tellement taxés, tellement de pression, tellement de demandes, leur résilience se trouve à finalement diminuer. Ce qui fait que si on pouvait ramener leur résilience à un niveau plus élevé, beaucoup de choses iraient beaucoup mieux parce que les connaissances, les habiletés sont là si la résilience est assez élevée pour les amener dans la réalité. Ok, super, super intéressant. On a déjà fait un épisode sur le burn-out, mais évidemment, on avait pris l'angle burn-out. Et ce que j'aime bien dans ton approche, et c'est pour ça que ça m'a vraiment aussi intéressé qu'on discute, c'est que ton approche, elle n'est pas « on va être contre le burn-out », elle est « on va travailler notre résilience », ce qui est un autre angle qui est vraiment intéressant aussi. Est-ce que pour commencer, je peux te demander de te présenter, savoir ce que tu fais dans la vie et puis qu'est-ce qui a abouti en fait que tu as envie de parler de ce sujet-là ? Oui, merci de poser la question. Ça a émergé tout ça, l'endroit où je me trouve finalement maintenant, et le livre et tout, de façon organique. J'ai donc commencé comme, ma formation était initialement comme psychologue, et j'ai eu l'opportunité de travailler dans le nord du Québec, donc un endroit petit, isolé, très loin dans le nord du Québec, ce qui a fait germer en moi l'idée de faire mes études doctorales en télésanté, il y a 20 ans finalement. Maintenant, c'est très connu évidemment, mais il y a 20 ans, c'était très peu utilisé. Et j'ai fait ces études-là à l'Université de la Colombie-Britannique, donc sur la Côte-Ouest. Et suite à ça, donc déjà il y avait l'intérêt d'amener la psychologie, les données probantes, l'information à une population qui sinon ne pourrait pas avoir accès par rapport en utilisant la télésanthé. Et plus j'ai commencé à faire ce type de travail-là, plus je me suis rendu compte qu'en fait, une autre porte très importante pour amener l'information, c'était en milieu de travail. Ce qui m'a amenée à faire de la psychologie en milieu de travail. Et là, plus je faisais ça, ça m'a ensuite éveillé l'intérêt à faire de la gestion. Et là, de voir comment d'autres gestionnaires aussi utilisaient les aspects psychologiques, aspects santé mentale. J'ai fait ensuite une formation dans le milieu des affaires, la maîtrise en administration des affaires, ce qui m'a amenée à des postes de gestion initialement junior, la gestion moyenne, disons, en plein milieu, et ensuite la gestion plus senior. Et donc, en fait, puis j'ai travaillé dans des compagnies, des grosses compagnies, des plus petites compagnies, du privé, du public, tout ça, même en gouvernance, dans les organismes de charité. Et maintenant, en fait, j'ai donc ma propre entreprise dans laquelle je fais beaucoup de présentations, des conférences, du coaching, puis je garde encore une petite pratique comme psychologue exclusivement avec les professionnels et les leaders. OK. Juste un petit point de vocabulaire. En fait, quand tu parles de gestionnaire, bizarrement, nous, on va parler de manager. Ah oui, c'est vrai. Oui, oui, nous, on utilise le terme anglais. Ah, mais c'est terrible. D'ailleurs, tu vois, j'ai cherché longtemps, je ne voulais pas, au départ, je ne voulais pas appeler le podcast outil du manager, parce que je me disais, mais manager, c'est un peu un terme qui n'est pas très français. Mais gestionnaire, ce n'est pas non plus, tu vois, pour nous, un gestionnaire, c'est quelqu'un qui fait de la gestion. Donc, on l'a bien compris dans le sens management. Oui. Et alors, justement, moi, une question assez traditionnelle, mais tu as un petit peu répondu déjà, c'est ta vision du management, c'est quoi ton angle par rapport au management? À chaque fois que j'invite quelqu'un, moi, j'aime bien dire, mais c'est quoi ton angle à toi? Qu'est-ce qui t'intéresse, en fait, dans le management? On a compris que ça se passait là-haut, mais est-ce que tu peux un peu formuler un petit peu cette chose-là? Oui, oui, oui. Et c'est une question intéressante parce que, et c'est ça l'essence, j'imagine un peu aussi de tes conversations, de ton podcast, c'est qu'il y a plusieurs angles. On ne voudrait jamais, comme manager, utiliser seulement un angle et dire, ah, voici, moi, j'ai trouvé mon angle et c'est ça que je fais. On a vraiment besoin d'avoir autant d'angles que possible parce qu'on va faire un focus peut-être sur certains angles, mais plus on en a sur notre radar en général, plus, lorsque différentes situations se présentent, on peut aller chercher. Fait que, oui, donc, très important. L'angle, évidemment, il faut choisir un angle aussi, surtout quand on écrit un livre, on ne peut pas parler de tous les angles. Et dans mon cas, c'est sûr que d'apporter l'endroit spécifique où se rejoignent mes deux domaines de formation, mes deux domaines de travail étaient évidents. Et donc, cet endroit-là, le X sur lequel je me trouve, c'est la combinaison de ce qu'on sait du point de vue de la recherche en psychologie et dans le domaine des affaires, ce qui fait que, oui, ça menait à l'aspect résilience stratégique. Donc, tout ce qu'on connaît de la résilience ici, tout ce qu'on connaît de la stratégie ici, et d'appeler les deux ensemble pour nous, pour nous-mêmes, comme manager, comment on peut créer notre propre stratégie résilience pour optimiser nos objectifs. Donc, et c'est ça, l'essence de mon observation et de ce que je fais dans mes conférences avec les professionnels avec qui je travaille, et incluant beaucoup de managers, c'est d'aller chercher, OK, donc compte tenu de tout ce qu'on sait de la résilience ici, compte tenu de ce qu'on sait de votre contexte, monsieur, madame, ici, spécifiquement maintenant, comme on le ferait d'ailleurs dans le domaine des affaires, qu'est-ce qu'on peut créer comme stratégie. Et donc, cette approche-là change complètement l'approche parce que sinon, en général, les managers vont dire, « Ah oui, moi, mon approche, c'est d'essayer de faire de l'exercice, d'essayer de bien manger, d'essayer de faire de la méditation. » Et là, je leur demande, OK, alors dans les dernières deux semaines, combien de fois? Ah, bien, les dernières deux semaines ont été très occupées, donc non, mais c'est mon objectif. Bien, ça, c'est pas un plan, et c'est surtout pas un plan qui fonctionne. Et donc, de changer cette approche-là, d'apporter l'aspect stratégique comme en affaires va en fait créer un plan qui est très spécial, très particulier, personnalisé et qui a beaucoup plus de chances de fonctionner et qui fonctionne. OK. Est-ce que, alors le mot résilience, on l'entend beaucoup, autant prononcé par des psys que par, dans les affaires aussi, on parle de résilience, est-ce qu'il y a une définition, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la capacité à résister, parce qu'on entend résistance un petit peu dans ce mot-là, mais ce serait quoi en fait la définition? Bien oui, effectivement, on en entend parler dans plusieurs contextes, parce que la résilience n'est pas que psychologique. Dans le domaine des affaires, on va parler de résilience financière, de résilience opérationnelle, de notre habileté dans nos affaires, à passer à travers différents défis et à soutenir ces défis-là et continuer à grandir et croître. Donc, d'un point de vue psychologique, il y a aussi plusieurs définitions, mais l'une, celle que j'utilise dans mon travail, qui est utilisée très souvent aussi, c'est notre habileté à passer à travers des demandes, des défis et d'en ressortir encore plus fort. Donc, oui, on les ressent, oui, ça a un impact, et on apprend, et on grandit, et on continue. Donc, des fois, on entend ça, l'aspect résister, qui est un peu difficile, parce que si on va essayer juste de résister, il y a un aspect de rigidité qui ne fonctionne habituellement pas si bien. L'autre terme qu'on entend parfois, c'est de rebondir, et ça, c'est particulièrement irritant pour plusieurs personnes, parce qu'il y a une espèce d'implication qu'on est comme un ballon et que ça va bien, et que, ouh, on rebondit. Non, on ne rebondit pas. Lorsqu'on vient de recevoir un choc, souvent, ça fait, oh, on sent, non, il n'y a pas de rebondissement pour l'instant. Donc, j'irais plus avec l'habileté à recevoir les chocs, les encaisser, apprendre, grandir et continuer. C'est un petit peu, ça me fait penser à un autre concept qui est l'antifragilité, dont on parle pas mal sur le podcast, je ne sais pas si tu es familière de ce concept-là, mais où, effectivement, on dit qu'il ne faut pas résister au changement, il ne faut pas non plus se laisser malmener par le changement, mais il faut une capacité à embrasser, d'abord à prendre le choc, parce que le changement, souvent, il est rendu nécessaire par les chocs, sinon on n'a pas tellement besoin d'évoluer. Et, en fait, on peut dire que, souvent, la contrainte ou le choc qu'on ressent, le petit choc extérieur qu'on ressent, en fait, c'est un outil pour pouvoir se transformer et devenir meilleur, etc. Et c'est marrant, je vois ce parallèle-là, que tu vois que je n'avais pas vu avant qu'on n'en parle. Alors, peut-être pour revenir au sujet, c'est quoi l'environnement des managers et des dirigeants qui fait que, justement, ils ont besoin d'être résilients ? Qu'est-ce que tu perçois, toi, comme professionnel de cet environnement-là, qui nécessite, justement, d'être résilients, peut-être plus qu'avant ? Il y a peut-être une évolution, je ne sais pas. Ce serait quoi, un petit peu, ce qui permettra à nos auditeurs de se dire, « Ah ben oui, tiens, moi, je ressens tout ça aussi, et donc, j'ai besoin, probablement, de travailler sur ma résilience ». Oui, mais comme tu disais plus tôt, on en entend beaucoup parler, et on en a particulièrement entendu parler avec la pandémie, tout ça. Voilà. Et ce qui est intéressant, quand même, c'est que, même si on en a entendu plus parler, le taux de burn-out est encore aussi élevé, même plus, dans certains domaines. Ce n'est pas devenu plus facile pour quiconque, et les gens, en général, ne sont pas en meilleure santé mentale. Bon. Alors, on en parle plus, c'est quand même mieux que de ne pas en parler, mais ce n'est pas parce qu'on a entendu parler que les choses vont définitivement mieux. Et particulièrement comme manager, une partie de, une grosse partie de notre travail comme manager, c'est de régler des problèmes. Les choses viennent vers nous lorsqu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, on a besoin de faciliter, on a besoin de trouver des solutions, d'aider. C'est des choses auxquelles on ne s'attendait pas, parce qu'évidemment, si tout allait très bien, tout ce qu'on aurait à faire, c'est de dire, ben ouais, voilà, c'est merveilleux. Donc déjà, par définition, l'essence de ce travail-là, c'est de recevoir des demandes auxquelles on ne s'attendait pas, puis de bien répondre. Oui, on essaie d'être proactif et proactif, c'est merveilleux lorsqu'on peut l'être, mais la plupart du temps, c'est des choses que, non, on n'a pas vu venir. Et c'est ça qu'on aime, en partie, c'est la nouveauté, l'inattendu, le « ah, ok, on se retourne, on est agile, tout ça. » Mais la réalité, c'est que toutes ces demandes-là ont un effet. Ça demande, ce sont toutes des demandes. Ça diminue notre énergie, ça prend de l'énergie, évidemment. C'est très normal, c'est très correct. Ce qui est important, c'est qu'on s'assure de la remplir, de la retrouver, cette énergie-là. Et en plus, présentement, j'ai fait mon crayon, en plus, mais oui, en plus, c'est que la réalité, c'est que bien que là, on soit sur la fin de la pandémie, ces années-là de pandémie représentent une demande chronique. Donc, ce n'est pas parce qu'on est vers la fin que tout est fini, ça n'existe plus, ça va bien, on reprend tout depuis le début. Non, ça a eu un impact quand même, même si on se sent relativement bien. La réalité, c'est que ça a eu un impact. L'autre réalité, c'est qu'il y a d'autres stresseurs chroniques qui sont là. Il y a des choses qui se passent dans le monde, il y a des choses qui se passent dans nos pays, dans nos villes, dans nos organisations, qui ne seront pas réglées en un jour ou en une semaine, loin de là, des choses qui, parfois, vont avoir des impacts sur nous, au-delà de même dans notre travail. Mais la réalité, c'est qu'on est notre outil principal, donc comme être humain, de savoir que certaines choses se passent présentement dans le monde ou dans notre pays ou dans notre ville ou dans notre capital, ça a un impact aussi. Pour toutes ces raisons-là, plus on est réaliste par rapport à nos demandes, mieux c'est. Et voici le problème. Le ou la manager, en général, les managers, minimisent les demandes. Ils se sont fait dire toute leur vie, toi, tu es capable d'en prendre, tu es capable, on t'envoie n'importe quoi et ça va bien, tellement qu'on vient. Mais je dis « on » parce que j'ai pensé comme ça, peut-être que toi aussi, beaucoup de gens avec qui je travaille aussi, on devient, on y croit finalement, que oui, on peut attraper n'importe quelle demande et que ça va bien aller, qu'il n'y a pas aucun problème. On est comme ça naturellement. Et ça, c'est une erreur, une grave erreur, parce que non, nous sommes humains. et compte tenu d'un nombre assez élevé de demandes, des demandes intenses, des demandes chroniques, une combinaison souvent point de vue personnel et professionnel, éventuellement, ici, il ne restera plus grand-chose. Donc, effectivement, on doit porter attention à notre résilience. Aujourd'hui, même si ça va très bien, surtout si ça va très bien pour la maintenir et ajouter un coussin, en fait, si ça va un peu moins bien définitivement pour remonter et si ça ne va pas si bien, mais pour y porter attention maintenant avant que ça n'aille pas du tout. OK. C'est très intéressant et c'est une observation aussi qu'on avait faite aussi, je pense, quand on avait fait l'épisode sur le burn-out, c'est que, en fait, les gens sujets au burn-out, souvent, ce sont les gens les plus engagés, les plus impliqués et souvent, quand on est manager ou chef d'entreprise et que dans son équipe, on a des gens comme ça, on se dit, non, mais lui, il est indestructible, donc il n'y aura jamais de problème, on peut tout lui demander, etc. et la personne elle-même le croit. Et en fait, c'est ces gens-là qui vont aller plus facilement au burn-out parce que leur force, c'est effectivement, sûrement, c'est vrai, c'est que c'est des gens qui ont une forte capacité à prendre les problèmes et à les transformer, c'est sûrement vrai, mais là où la vision est erronée, c'est que ça, ça a une limite quand même. c'est-à-dire qu'à un moment, effectivement, on n'est pas tellement fort qu'on peut tout traverser. Et c'est marrant, tu parles d'un coussin, comme si on pouvait se faire une espèce de stock de résilience quand on va bien pour pouvoir le dépenser quand ça va moins bien, c'est ça ou bien… Jusqu'à un certain point. Évidemment, ce n'est pas une immunisation certaine et confirmée comme un point de vue trop concret, disons. Mais quand même, la réalité, c'est que si en général, disons, on est ici, si on imagine un graphique et on est au milieu ici avec des journées qui vont un peu mieux, des journées plus difficiles, tout ça. Bon. Souvent, ce qui va arriver lorsque quelqu'un va avoir une baisse de résilience et éventuellement à être à plus haut risque donc de burn-out en partie, c'est que la quantité de demandes devient tellement grande qu'on descend en bas de la ligne du bas et on est rendu ici. OK. Mais si en général, on a monté notre baseline, notre niveau de base, plus haut encore, on travaille, on est plus ici. Souvent, par exemple, à ce moment-ci, on enregistre présentement à la fin, à la mi-août. Donc, pour plusieurs personnes, pas tout le monde, mais pour plusieurs personnes, c'est un moment où il y a eu des vacances dans les derniers deux mois ou peut-être qu'il y aura encore quelques vacances dans les prochaines semaines. Plus on a… Et quand on est en phase après les vacances, tout ça, souvent, le niveau de base augmente un peu. Et si on peut l'augmenter encore plus dans les prochaines semaines, oui, on devrait, parce que là, on va se ramasser un peu plus haut ici, ce qui fait que quand les demandes vont commencer, oui, ça va encore descendre un peu, mais on va descendre vers… On va se trouver au centre, en fait. ça ne sera pas aussi bas. Donc, oui, on peut… Ce n'est pas une règle égale. Ah, j'ai investi deux jours de vacances de plus et donc, j'ai deux jours de demande de plus. Pas à ce point-là, mais quand même, oui, ça joue un rôle. De la même façon que, par exemple, dans le domaine du sommeil, en général, on veut tous et toutes avoir une bonne quantité de sommeil, c'est à 8 heures par nuit. Mais si on sait que pour n'importe quelle raison, nous devrons dormir moins dans deux semaines, bien plus on peut optimiser les deux semaines présentement, ça va être mieux que si on ne l'avait pas fait. Ça ne remplace pas, c'est quand même mieux de faire nos heures de sommeil de façon stable. Mais si on sait qu'on va avoir plus de… moins d'opportunités de le faire, de le faire un peu plus à l'avance va aider. Ça augmente le niveau de base. OK. Et puis aussi, peut-être avoir cette conscience que… de où on en est par rapport à nos batteries, parce que j'ai remarqué aussi que souvent les gens qui sont comme ça très forts, très puissants, ils n'ont pas toujours une très bonne conscience de… et on peut s'inclure d'ailleurs dans cette définition. Oui, cette définition, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément conscience que là, non, mais là, tu es en train de travailler sur… tu es en zone difficile, on ne s'en rend pas forcément compte. Non, c'est presque… et j'en parle dans le livre un peu, c'est un peu comme si… parce que souvent, pour être des bons managers, même chose qu'il y a un élément un peu d'être un bon entrepreneur aussi, c'est semblable dans ce sens-là, on doit avoir une bonne dose d'optimisme. Si on était complètement réaliste par rapport au rôle de manager, peut-être qu'on aurait dit… bon, donc, on a une bonne dose d'optimisme et c'est très sain, c'est très utile, ça nous aide, nous, ça aide les gens dans nos équipes, il y a beaucoup d'aspects excellents, très positifs à tout ça. Sauf que, il y a un moment où cet optimisme-là devient moins, moins bon. Ça sert en fait un peu comme tu le décris, de barrière à avoir une vision réaliste de la situation, des demandes auxquelles on fait face et de ce qu'on doit faire pour prendre soin de la machine ici, prendre soin de nous afin de continuer à apporter notre meilleur. Donc, parfois, c'est simplement d'augmenter notre niveau de conscience qu'on a tendance à être optimiste, tendance à en prendre et peut-être qu'on va être encore plus fort, encore plus résilient si on a une vision réaliste de la situation parce que là, ça va faire qu'on va peut-être prendre une vraie pause pour manger, prendre une vraie pause pour aller marcher pendant dix minutes, des petites choses qui vont en fait rafraîchir le cerveau, donner un peu plus d'énergie et souvent, en tant que manager, rappelons-nous que les gens dans nos équipes voient ce qu'on fait, voient nos choix et basent leur compréhension de notre culture, de comment on fonctionne ici, de ce qui est simple pour nous de faire, de ce qui est sécuritaire pour nous de faire dans l'organisation sur le comportement du ou de la manager. Oui, je suis d'accord. L'exemplarité du manager, ce n'est pas sa capacité à tout faire mieux que les autres, d'être plus compétent que les autres parce que c'est impossible. En revanche, c'est vrai que son exemplarité, elle existe au niveau comportemental, c'est-à-dire, tiens, il a ce rythme-là, tiens, il saute tous les repas, donc c'est peut-être comme ça que je vais réussir ou au contraire, je rejette ce manager parce que je ne veux pas devenir comme lui et on oublie souvent ça, en effet. Alors, du coup, un plan stratégique pour résilience, ça consiste en quoi ? C'est quoi ? Il y a des étapes, il y a des niveaux. Est-ce que tu peux nous dévoiler, en fait, ce que c'est que ce plan stratégique ? À partir du moment où un manager se dit, tiens, c'est marrant, je correspond à ce profil, je suis quelqu'un d'optimiste à qui on demande beaucoup, j'accepte, etc. Comment je peux faire pour devenir plus résilient et donc pour éviter le burn-out, pour être, en fait, finalement, pour devenir meilleur encore, mais sans m'abîmer, en fait, finalement. Sans m'abîmer, et on va être encore plus heureux et heureuse, pour vrai. Oui. La réalité, c'est que souvent, les gens ont choisi de devenir manager, on accepte de devenir manager, avec excitation, avec intérêt, avec, c'est quelque chose qu'on veut faire et lorsqu'on est là-dedans, même dans les moments difficiles, on aime résoudre les problèmes si on a un bon niveau de résilience. Ça devient moins, moins agréable lorsque c'est plus bas et que là, tout est difficile. Mais même les moments difficiles et demandants vont être un défi intéressant lorsqu'on a notre résilience. Il y a cet élément-là aussi, on aime ça, la réalité, c'est qu'on veut. Donc, comment ? OK. Et donc, évidemment, c'est quelque chose dont on pourrait parler plus longtemps, tout ça, mais à un niveau, ce que je pourrais dire, c'est, ce qu'on veut faire, c'est, un, identifier, c'est quoi mes objectifs personnels présentement par rapport à ma résilience. Est-ce que c'est, bon, d'augmenter ma résilience en général? Allons-y pour ça pour l'instant. Mais pour certaines personnes, ça peut être, je veux gérer mon temps encore mieux, je veux protéger mes priorités encore mieux, par exemple. Donc, ça peut être plus spécifique aussi. Mais si on y va, juste pour la conversation d'aujourd'hui, vers, je veux augmenter ma résilience. Imaginons. Imaginons. Voilà. Je suis, voilà comment on pourrait le formuler, j'ai 55 ans dans, on est le combien, on enregistre ça le 16 août, le 23 août, j'aurai 55 ans. Donc, je sais que physiquement, intellectuellement, je suis dans la phase où il y a des changements, c'est-à-dire qu'on est moins résistant, on a besoin de plus de sommeil, etc. Et moi, j'ai envie de continuer quand même à être un bon manager, un bon chef d'entreprise. Donc, j'ai besoin de certainement de faire quelque chose pour augmenter ma résilience. Ce serait quoi, en fait, l'idée si tu voulais me donner des conseils en dehors de celui de lire le livre, on va faire comme si je ne l'avais pas lu, mais voilà, il faudrait que je fasse quoi, en fait? Ce serait quoi un petit peu les étapes ou le travail que je dois faire sur moi? Ben oui. Donc, je te pose des questions, Cédric. OK? Alors, tu réponds comme tu le sens. Premièrement, je dirais, OK, donc ton objectif, on a défini, c'est d'augmenter ta résilience dans le contexte où tu auras bientôt 55 ans. Super. que tu ne fais pas, d'ailleurs, très ensemble. Merci, merci. C'est parce que l'image est floue, elle est très pixelisée. Ah oui, on a fait des mouvements de la caméra, là, tchik tchik. Voilà. Voilà. Non, 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 on sent ton énergie dans ta voix, quand même. Bon. Donc, ce qu'on voudrait, c'est regarder, compte tenu, en général, qu'elle serait, et là, tu peux inventer, tu n'es pas obligé de donner ta réponse très personnelle, mais qu'elle serait deux ou trois de tes valeurs principales dans la vie, en général. Qu'est-ce que tu dis ? En vieillissant, c'est de faire plus de qualité et de moins de quantité. C'est-à-dire, avant, je faisais beaucoup de choses très vite et, voilà, je me disais, ce qui est bien, c'est de faire beaucoup de choses et aujourd'hui, je me dis, ben, quelques fois, je me rends compte que c'est mieux de faire les choses moins vite, d'en faire moins, mais de les faire vraiment de manière qualitative par rapport à ce qu'elles vont pouvoir apporter aux autres, tu vois, par exemple. Excellent, excellente idée. Et donc, ce qu'on ferait, c'est qu'on explorerait davantage d'autres valeurs aussi, mais pour l'exemple, aujourd'hui, on va y aller avec cette valeur-là. Et dans ton contexte présentement, donne-moi des exemples que tu es à l'aise de partager dans cette conversation ou des exemples de demandes auxquelles tu fais face. Par exemple, tu vois, dans mon métier, je vais prendre, parce que, tu vois, je gère plusieurs entreprises, je gère cinq entreprises, mais on va prendre celle d'outils du manager, celle qui est connue par les gens qui nous écoutent. Ce qui fonctionne bien, c'est de faire un email privé tous les jours, c'est-à-dire de donner des conseils en management tous les jours dans les mails privés. C'est ce que les gens apprécient, c'est comme ça qu'ils restent inscrits, etc. Et par contre, ça demande beaucoup d'influx, beaucoup d'énergie pour faire ça de manière qualitative. Et par exemple, tu vois, là, je sais que ça peut être parfois difficile de se dire, mais aujourd'hui, de quoi je vais parler ? Quel va être le programme ? Tu vois, pas forcément... Et ça peut être stressant ou te dire, ah, je n'ai pas préparé mon email pour demain. Je prends cet exemple. Je dirais que ce n'est pas du tout ce qu'il y a de plus stressant dans ma vie, mais prenons cet exemple. Prenons cet exemple. Et là, on explorerait aussi, mais quand même, l'ensemble des demandes parce que c'est un élément clé d'avoir de la clarté sur l'ensemble des demandes parce que souvent, ça, c'est l'autre chose. Là, aujourd'hui, on comprend pourquoi on va focusser sur une seule, mais c'est vraiment important en fait de faire la liste la plus longue possible de toutes tes demandes pour avoir vraiment une bonne visibilité. Évidemment, en le mettant dans le contexte, c'est stressant parce que je n'ai pas que ça à faire dans ma journée et que je peux avoir une réunion dans une de mes entreprises, je peux avoir un rendez-vous qu'il faut que j'assure absolument parce que j'ai personne qui peut y aller à ma place ou j'ai l'impression que personne ne pourrait le faire à ma place. Voilà, ça peut être un tas de choses comme ça. Donc, OK, donc une analyse un petit peu de la demande en fait finalement. Côté ressources, qu'est-ce qui te donne, qu'est-ce qui serait un exemple de choses qui te donnent de l'énergie? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui arrive dans ta vie? La lecture, beaucoup. Et aussi, le fait d'avoir gardé une activité professionnelle qui me permet en fait d'alimenter les conseils que je peux donner. Le fait de faire des interviews comme je suis en train de faire parce que là aussi, je m'enrichis. Par contre, je sais, alors parce que moi, j'ai évidemment fait un peu de travail sur ça. Je sais que, par exemple, voir beaucoup de monde et parler beaucoup, c'est une ressource pour moi, mais en même temps, c'est fatigant et lire ou être, c'est ce qui me ressource vraiment, c'est plutôt l'isolement que le fait de me baigner au milieu de beaucoup de monde et d'avoir des discussions dans tous les sens. C'est un peu, voilà, ça m'épuise, ça me recharge, ça me donne des idées, mais en même temps, c'est assez épuisant. Ben oui, et voilà. Et l'autre élément qu'on regarderait, donc là, on a regardé tes valeurs, tes sources de demandes et de ressources, on regarderait plusieurs éléments aussi de ton contexte. Là, on ne rentrera pas dans le contexte parce que ce serait plusieurs questions, mais ce qu'on regarde dans le contexte habituellement, juste pour qu'on ait l'idée, c'est un peu comme quand on fait notre analyse dans le domaine des affaires avec les forces, les faiblesses, les opportunités, puis les menaces, c'est ça. On fait un peu le même truc pour nous comme individus présentement. Donc, on pourrait dire, OK, du point de vue personnel, au niveau interne, ce qui est une force, c'est que, bon, naturellement, je suis relativement en bonne santé physique, disons. Mais ce qui est aussi une faiblesse, c'est que j'ai tendance à dire oui à tout alors que, bon, c'était impossible de dire oui à tout. Point de vue contexte extérieur, on peut dire, bon, ce qui aide vraiment, c'est que j'habite à un endroit où je peux sortir et aller marcher facilement. Il n'y a pas besoin de prendre la voiture, disons. OK. Mais des choses qui sont plus des menaces, c'est à quel point les demandes, surtout ayant cinq entreprises, les demandes arrivent vraiment de partout à toute heure du jour et de la nuit. Bon, c'est sans fin finalement, il n'y a pas de limite. Ce serait un exemple. Et là, pour aujourd'hui, on focus sur l'information qu'on a. Et donc, à partir de ce que tu nous as donné, on bâtirait de la même façon qu'on bâtit dans le domaine des affaires ici un plan stratégique. Donc, l'objectif ici en haut, c'est la résilience de Cédric. Et là, on créerait trois, quatre, pas plus que cinq piliers stratégiques, disons, en dessous desquels il y aurait des actions. Donc, par exemple, dans l'exemple qu'on a discuté aujourd'hui, tu pourrais décider qu'un pilier stratégique, c'est d'investir plus dans la qualité. C'est un thème qui est venu dès le début, ça fonctionnait bien pour toi, tu as l'air d'aimer la qualité, de la valoriser. OK. Bon, thème de qualité. Et là, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire comme action ici? Bien, ça pourrait vouloir dire, par exemple, peut-être qu'une première action, c'est de, en fait, faire la liste de toutes les choses que tu fais et d'en faire moins. Est-ce qu'il y en a qui vont se faire déléguer? Est-ce que tu vas changer le rythme d'à quelle fréquence tu donnes le conseil qui présentement est quotidien ou peu importe, je ne m'en rappelle plus la fréquence, mais changer la fréquence. OK. Est-ce que, oui, je vais regarder le nombre de rencontres que j'ai, tu as parlé un peu de, peut-être que je pourrais en déléguer, j'ai l'impression que ça peut juste être moi, tout le monde veut que Cédric vienne à la rencontre, mais peut-être que Cédric peut faire un, amener quelquefois un ou une collègue, ce qui fait qu'éventuellement, un collègue peut y aller sans Cédric. Bon. On crée des actions comme celle-là. Peut-être même qu'il y aurait un deuxième pilier stratégique qui pourrait être quiétude ou isolement protecteur. En tout cas, tu lui trouves un thème qui t'intéresse parce que sachant que oui, tu as un côté extroverti, mais tu as un côté aussi introverti qui a besoin d'avoir de l'espace dans un contexte où tu as cinq entreprises ici, mais probablement que le côté extroverti est très sollicité et qu'en l'absence de barrières très claires, le côté extroverti va recevoir des petites graines ici. Alors qu'il y a besoin de beaucoup plus pour que le Cédric, le côté extroverti puisse être aussi enflammé qu'on le veut ici. Fait que peut-être que dans ce pilier-là, il y aurait des exemples d'actions du type « M'assurer d'aller m'asseoir dans la forêt pendant cinq minutes à toutes les semaines, par exemple. Donc, on explorait ce type d'action-là. » Alors, tu vois un peu, ça donne une idée de vers quoi on irait ? Hyper intéressant. En fait, j'ai déjà parlé ici de ça. Alors ça, c'est pour les chefs d'entreprise. Moi, ce qui a été déterminant dans ma vie de chef d'entreprise, c'est d'inverser mon agenda. C'est-à-dire de dire, au lieu de dire « Par défaut, je suis dans l'entreprise, c'est non, je ne suis dans l'entreprise que quand j'ai un rendez-vous parce qu'on m'a sollicité que j'ai accepté d'y aller. » Tu vois, c'est drôle. On retrouve des choses que j'ai mises en place. La délégation, évidemment. Je fais un podcast qui s'appelle « Outils du manager », on parle beaucoup de délégation. Mais aussi la non-présence, accepter de ne pas être présent dans ce qui se passe pour justement… Et aussi, tu parles d'une chose qui est intéressante, l'intensité. Tu ne peux pas être… Et je pense que c'est un des sujets qui sont intéressants. Tu ne peux pas être intense dans la durée. C'est soit tu es intense, soit tu es dans la durée. Et parfois, le fait d'y aller moins, ça peut faire que tu as plus de force quand tu y vas et que donc ça contente ton aspect extraverti parce que tu as accepté justement de ne pas être tout le temps, tout le temps là parce qu'on s'épuise effectivement sans s'en rendre compte. C'est super intéressant. En plus, c'est drôle parce que ton approche, c'est une approche qu'un manager, un chef d'entreprise peuvent parfaitement comprendre puisque ça représente… Ça s'apparente un petit peu au SWOT qu'on fait pour notre entreprise. Donc, effectivement, très, très intéressant. Très, très intéressant. En fait, c'est comme ça que ça a émergé, Cédric, parce que dans mon travail, je travaille donc beaucoup avec des professionnels et des managers et des fois, j'avais des managers qui me disaient « Ouais, mais non, en fait, je suis déjà moi très résiliente, résiliente. Je ne comprends juste pas pourquoi j'ai pu aucune énergie ici. » Vraiment, c'est bizarre parce que j'ai toujours tout fait, tout dit oui à tout. Ça fait 30 ans que je fonctionne comme ça à fond, ça va. Et la seule façon, c'est littéralement comme ça que le concept a émergé, c'est que pour qu'ils comprennent, je leur ai dit « Ok, alors un instant. Lorsque vous, monsieur et madame, vous travaillez dans une entreprise et que vous avez l'intention de mettre sur pied ce nouveau produit, ce nouveau service, ce nouveau projet, comment vous approchez? Est-ce que vous dites juste « Ah, ok, on y va et on se lance sans plan, sans rien? » Mais non, on a une équipe pour faire attention, il faut avoir des plans, il faut avoir des coussins, il faut avoir pensé aux demandes, aux ressources, il faut avoir pensé au contexte. Ah, bien alors, c'est la même chose ici. C'est en fait exactement quand il est arrivé. C'est intéressant en plus, je trouve que ça permet aussi de, je ne sais pas comment on dit, tu sais, quand tu es à l'intérieur du problème, tu ne vois pas le problème et le fait de projeter les choses, d'objectiver les choses, en fait, c'est ce qu'on fait quand on fait un plan dans une entreprise, le faire pour soi-même, c'est super intéressant parce que tout d'un coup, tu te regardes, en fait, tu regardes comment tu fonctionnes et tu apprends à mieux faire fonctionner ta machine à toi, ta propre machine. Super intéressant. Écoute, c'est super intéressant. J'espère que ça donne envie à tout le monde de lire le. On ne va pas dévoiler tout ce qu'il y a dans le livre, ce serait trop facile, mais vraiment, vraiment intéressant. En plus, je pense qu'on a aussi la conscience de plus en plus, moi je vois ça dans beaucoup d'entreprises et j'y crois beaucoup, d'une tendance qui est qu'on veut que l'entreprise soit encore là demain et donc, si on veut que l'entreprise soit encore là demain, ça veut peut-être dire qu'on veut aussi que les gens qui sont dans l'entreprise soient encore là demain aussi et que l'humain, ce n'est pas une commodité qu'on utilise, qu'on presse comme un citron et après, on en prend un autre et on est en train de s'en rendre compte en France, au Canada, je ne sais pas, mais en France, on s'en rend compte en particulier parce que le marché de l'emploi, c'est de plus en plus difficile de trouver des talents et qu'il vaut mieux soigner ce qu'on a en interne, ça coûte moins cher et puis je dirais que c'est plus écologique, ça fait moins de gâchis et je pense que ton livre, il peut aussi s'inscrire dans cette, en tout cas ta méthode, elle peut aussi s'inscrire dans ce schéma-là. Est-ce que, donc je remettrai les coordonnées du livre en descriptif du podcast et puis tes coordonnées, est-ce que tu aurais des conseils, on aime bien mettre ça à la fin du podcast pour faire plaisir aux gens qui ont écouté jusqu'au bout, est-ce qu'il y aurait une ou deux bonnes pratiques ou quelque chose que quelqu'un demain ou tout de suite termine d'écouter le podcast qu'il pourrait faire déjà pour se sensibiliser au sujet ou une action à faire qui serait très simple. Est-ce que tu aurais ça dans ta boîte à outils? Oui, deux suggestions. Donc, la première chose, c'est quelque chose qui va devenir, qui va avoir encore plus de valeur à travers le temps mais qui prend deux secondes par jour. Donc, vraiment pas long mais très pratique parce qu'on parle souvent d'abord prendre conscience d'où on en est, de comment on se sent, comment les choses vont, qu'on a tendance à ne pas faire parce qu'on focus sur les autres, sur ce qu'on fait, tout ça. Donc, l'action potentielle, c'est d'imprimer un petit calendrier d'Internet ou n'importe où et de l'afficher à un endroit qu'on visite à la fin de chaque journée. Endroit où on se brosse les dents, peu importe. Et à tous les jours, on note simplement de 0 à 10 niveau d'énergie. Et on essaie d'éviter toujours juste le 0 et 10, on y va avec la nuance. Donc, ah oui, bonne journée, 8.5 et à tous les jours. Ce n'est pas long, ça va prendre deux secondes. On s'entend. Sauf que ça nous force à porter attention et si on voit 8.5, 9, 8.5, 7, 6.5, 5, 5, 5, en tant que personne de chiffre, parce que tout manager aime les chiffres quand même, ça nous donne une indication avant qu'on soit rendu à 2, que les choses sont en train de diminuer. Et ça prend, personne n'a du temps, je le sais, bien ça, ça ne prend pas beaucoup de temps, mais ça vous force à faire l'exercice de porter attention et ça nous garde informés. Donc, c'est une action à considérer. Génial. Si vous dites tous les jours, c'est trop, OK, alors le dimanche soir, une fois par semaine, disons. Et dans des moments de stress, on revient à une fois par jour, probablement. Donc, c'est une action potentielle. L'autre, qui pour plusieurs personnes, vraiment crée une perspective différente et d'elle-même va amener à des changements. Ça, c'est quelque chose qu'on fait une seule fois et qui peut prendre 10 minutes, pas très long quand même, de faire la liste, la liste de mes demandes actuellement. Et une façon de commencer, c'est de dire, OK, j'écris mes trois demandes principales au travail, trois demandes principales dans ma vie personnelle et ensuite, j'en ajoute autant que possible dans les deux domaines. Donc, on va arriver, finalement, à avoir une bonne liste. Et ensuite, même chose, mes ressources dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle. Et là, souvent, à écrire tout ça, à inclure vie personnelle et vie professionnelle, même si on le fait avec un objectif professionnel, comme on a dit, la réalité, c'est que tout ça vient ensemble. Ça nous donne une perspective plus réaliste qui, d'elle-même, va souvent faire que les gens vont dire, oh, je dois vraiment augmenter mes ressources ici ou je dois vraiment trouver une solution à ces trucs-là que je savais, c'était ici, dans mon conscient ou même mon inconscient, je le savais un peu, mais d'avoir tout ça sur papier ou écran, mais d'avoir devant vous peut donner une visibilité nouvelle qui mène à des changements. Génial. Super. Je suis d'accord. Moi, je faisais ça aussi avec Mélice Détache. Quand on n'arrive plus à trouver de la place sur le papier, c'est qu'il y a vraiment un problème. C'est qu'on en a trop. Tout à fait. OK. Écoute, merci beaucoup pour ton temps, Marie-Hélène, et enchantée d'avoir fait ta connaissance aussi. Et je suis content parce qu'il y a vraiment des sujets communs avec ceux sur quoi on travaille chez Outils du Manager. Et puis, comme je le disais, je mets tout ce qui est nécessaire pour trouver le livre et pour te trouver en descriptif du podcast. Je te remercie beaucoup et puis je te souhaite une grande réussite et je trouve que le sujet sur lequel tu travailles, c'est un beau sujet. Donc, bravo pour ça et merci encore. Merci. Merci beaucoup, Cédric. Ça a été un plaisir d'avoir cette conversation-là avec toi. Merci. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Moi, j'ai adoré cette conversation et je vais essayer les deux bonnes pratiques de Marie-Hélène. Si tu veux aller plus loin, si tu veux recevoir un conseil en management quasiment tous les jours, un conseil de qualité, eh bien, je t'invite à t'inscrire à ma liste d'emails privés. Il suffit de suivre le deuxième lien que j'ai mis en descriptif du podcast. Je te souhaite une très bonne semaine et je te dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada